et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière une vidéo que beaucoup de personnes attendait depuis un moment une vidéo que beaucoup de personnes ne pensaient pas arriver effectivement aujourd'hui cette vidéo particulière aura pour but de vous annoncer l'avenir de mon projet ce que j'ai attendu depuis très longtemps ce que j'ai voulu faire en attendant et ce que j'ai préparé en attendant donc comme vous pouvez déjà constaté vous voyez un overlay ou donc assez rapidement qu'aujourd'hui mon projet de lancer le streaming est au point de lancement au point de lancement c'est à dire que le jeu compagnon pharos 3 sort ce jeudi je vous annonce ainsi souanément que samedi samedi 25 février en début d'après midi donc entre 13h30 et 14h la première vidéo plutôt que tout premier stream sur twitch aura lieu donc je vous invite à aller voir dans la description de mes chaînes pour effectivement me retrouver je vous invite également à aller sur twitter pour effectivement suivre mon actualité notamment quand est ce que je stream etc tout premier stream sur compagnon pharos 3 jeu qu'on fera le plait tout le jeu emblématique je pense de ma chaîne par rapport à ça effectivement c'est la suite c'est la suite de tout ce qu'on a connu on va découvrir accompagné ensemble on va découvrir au jeu ensemble on va profiter du jeu ensemble cette nouvelle mouture s'accompagne de plusieurs changements déjà vous constatez tous les rename ou autre ne pas vous inquiéter c'est normal c'est un projet personnel à côté qui est aussi en cours donc qui nécessite des changements d'où effectivement le prénom au niveau du contenu vidéo ludique le gros changement qui va y avoir c'est que c'est comme maintenant il y aura effectivement youtube youtube n'aura plus de contenu spécifique youtube n'aura plus de vidéo spécifique aujourd'hui youtube sera pour moi une chaîne de rediffusion de mes streams pour ceux qui n'ont pas la chance forcément d'être là pendant mes horaires de stream vous aurez possibilité de retrouver effectuant donc tout ce contenu là gratuitement sur mon youtube comme je lance twitch effectivement je ne peux pas conserver pour le moment mes vidéos sur twitch vous donnerai très courte et le but c'est quand même que vous puissiez profiter ça par la suite les gros autres gros changements aussi c'est qu'aujourd'hui je me cache pas juste une activité professionnelle qui m'occupe une bonne partie de mon temps ce qui fait que twitch sera effectivement accessoire il sera là vraiment pour le divertissement il faut qu'on passe juste un bon moment ensemble de ce fait les changements qui ont lieu en même temps c'est que je ne pourrais pas streamer quand je bosse ça parait une évidence et c'est aujourd'hui ce n'est pas une activité professionnelle une activité vidéoludique donc je veux faire de la meilleure qualité possible si demain j'ai une opportunité d'en vivre je me poserai la question effectivement si ça remplace mon activité actuellement mais aujourd'hui je travaille du mardi au vendredi et y compris le samedi matin ne comptez pas pour m'en voir des streams tard le soir en semaine ne comptez pas pour m'en voir des streams mardi du mercredi ou des jours où effectivement je travaille sauf exceptionnellement si par exemple je suis en congé ou autre on congé du temps par rapport à ça donc ça sa première annonce que je voulais faire aujourd'hui mais live auront majoritairement lieu je préfère les annoncer sur des créneaux de week-end donc du samedi du dimanche et possiblement sur du lundi à côté de ça je fais je ne vais pas me concentrer qu'au stream j'ai d'autres passions j'aime faire d'autres choses dernièrement je me suis remis au bd liste donc c'est quelque chose que j'apprécie bien faire donc ça me prend également du temps donc il faut aussi penser au fait que je vais passer du temps aussi pour d'autres choses sur mon temps libre et donc je ne pourrais pas forcément tous les week-ends streamer je ferai le maximum toutes les parties intéressantes j'essaierai de les streamer pour vous puissiez en profiter à côté de ça j'ai parlé rapidement de mes réseaux au début de la vidéo vous avez donc youtube qui servira de rediffusion vous avez twitch pour me suivre vous aurez twitter pour suivre mes annonces et surtout j'ai créé pour la communauté du rts pour raconter des gens qui aiment mes jeux stratégiques à base connu pour les jeux de stratégie j'ai donc créé un discord accessible à tout le monde vous venez quand vous voulez par rapport à ça ou effectivement avec différents salons mon compagnon pharos 3 sera je pense un des jeux principales de ma chaîne mais là vous voyez stream sur battlefield donc ça peut être du battlefield également ou déjà chauffe pas ailleurs de total war et c'est donc tous des jeux où je prends plaisir de ce vous pouvez être retrouvé sur cette je vais par contre certains jeux gardés pour moi non pas que c'est forcément des mauvais jeux mais par exemple je vais vous donner un exemple à s'inscrire des pour moi un mauvais jeu de stream prenez raison simple c'est que c'est un jeu à histoire non pas un jeu multijoueur ou un jeu par rapport à ça de gameplay de bataille ou autre et de par sa nature pour moi à s'inscrire a du mal à fonctionner en stream parce qu'on est tous pareils qu'on aime bien ce type de saga on n'a pas trop envie de le regarder c'est des jeux que aujourd'hui je n'envisage pas de streamer sans compter prendre de copyright donc je vais pas prendre le risque aussi avec ça je ne lui laisse pas à porte fermée mais aujourd'hui ce n'est pas un jeu sur lequel j'aurais envie de streamer qui se peut je garde du temps pour moi on pourra découvrir des gens ensemble par rapport à tout ça mais n'oubliez pas que du fait que c'est que j'ai consacré et le budget qui est consacré n'est pas le budget prioritaire c'est qu'aujourd'hui j'ai ma vie de famille avant et tout passera avant pour ma vie de famille il faut pas voir ça comme un mal simplement comme une nécessité c'est qu'aujourd'hui faire partager ma passion faire partager mes jeux qu'on partage tous ensemble de très bons moments qu'on puisse tous ensemble jouer le but d'ailleurs de ces discords et je pense tout le monde va très vite comprendre justement de partager tous ensemble de bons moments c'est pour ça je vous invite à venir dessus à rester courtois je vous invite effectivement être respectueux aux autres et rejoindre pour augmenter la communauté du rts et par extension effectivement si je vois que parfois il ya du monde ou autre sur ce discord j'ai envie de faire un peu de multi par exemple sur un jeu il doit être du monde recherche des parties rien de m'empêcherait de partir jouer avec eux ou effectivement de peut-être carrément proposer des matchs amicals entre nous par rapport à ça c'est pas une porte fermée que je me laisse la communauté pour moi est un plus dans ce type de contenu et mérite d'être joué avec eux je vois pas pourquoi je me séparais ma communauté qui a eu le but même de pourquoi je me lance dessus par rapport à ça beaucoup de personnes m'ont suivi quand j'avais annoncé mon absence beaucoup de personnes ont eu des messages de ma part en réponse à leurs commentaires indiquant que je comptais revenir que j'avais un projet en cours ou autre projet qui effectivement bien avancé aujourd'hui encore quelques points pas terminé mon logo est encore à finaliser j'ai une bannière qui est prévue aussi en cours développement j'ai d'autres retenues au cours de développement également simplement il ne faut pas oublier certaines choses c'est qu'aujourd'hui nous avons tous une activité professionnelle les personnes à qui j'ai demandé ça ont une activité professionnelle comme moi ça vraiment sur du temps libre qu'ils ont fait que les délais sont très longs pour les préparer sans compter que mon premier graphiste m'a abandonné du jour à demain en gardant tout son contenu donc ce qui a retardé le contenu etc l'autre grosse particularité je vais dire c'est que je stream via un écran assez grand c'est un 3440 par 1440 la résolution ce qui fait que c'est une résolution très particulière j'ai envisagé de leur passer en 16 9e le problème c'est que le redimensionnage comme fait le logiciel de stream réduit la qualité et surtout déforme l'image donc j'ai pris la décision malgré les bandes noires qu'il peut y avoir malgré tous les tests que j'ai fait aujourd'hui je n'ai aucun problème à vous dire il y aura des bandes noires et c'est en cette qualité demain effectivement le prof de la crise montre mon activité là et que j'ai plus loin dans le domaine j'envisagerais peut-être de changer d'écran pour du 16 9e mais en tout cas aujourd'hui ce n'est pas la priorité j'ai pas grand chose d'autre annoncé je pense avoir fait le tour j'espère en tout cas que cette vidéo cette annonce tant attendu depuis longtemps est une belle surprise j'espère tout et tous passera de marier le moment ensemble sur rts et sur des jeux de stratégie ou même n'importe quel jeu en tant que tel on va tous ensemble passer de bons moments je vais vous demander juste par rapport à ça de venir vous préparer pour effectivement ce live de lancement qui va arriver dans un avenir très proche arriver effectivement dans ces prochains jours qui va arriver en fin de semaine je m'invite donc toutes et tous à venir vous préparer tous et tous à préparer vos sandales à préparer vos bérets à vous préparer vos képis où on va partir effectivement en afrique du nord et en italie pour effectivement les campagnes de compagnie au furos 3 qui arriveront en fin de semaine et une fois ces campagnes effectuées nous partirons probablement donc multijoueur par rapport à ça j'en profiterai aussi pour faire du multijoueur assez régulièrement j'aime bien les battlefields 2042 donc du multijoueur avec des amis vous ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas forcément sur les discordos c'est pas forcément que je veux pas y être simplement ben je vais faire une activité où je vais jouer avec des personnes personnelles et par rapport à tout ça toutes les personnes qui veulent aider la chaîne ou aujourd'hui le plus gros cadeau vous pouvez me faire c'est de me suivre suivre mes lives une notification et la diffuser va diffuser et j'ai envie de dire mon but de mon discord je vais être très franc c'est que ce soit un discord de communauté qui a envie de jouer ensemble qui a envie de partager le monde ensemble sur n'importe quel jeu que ça soit et demain le discord pourra évoluer ou autre en fonction des retours que je pourrais avoir par rapport à ça je vous remercie en tout cas tous et tous d'avoir pris soin d'écouter cette vidéo je vous remercie tous de m'avoir suivi en toutes ces années pendant toutes ces années j'ai fait des vidéos vert plaisir à faire mon travail et une activité que je vous ai fait mais aujourd'hui je pense que j'espère que le projet que j'avais annoncé que je vous annonce la vous fera le plus grand plaisir j'espère que tous ceux qui ont espéré mon retour sera heureux d'apprendre mon retour que toutes ces personnes qui ont créé en moi ou autre seront là à ce lancement c'est un lancement un week-end nous avons tous l'activité week-end en famille c'est pas grave si vous avez des préoccupations vous invite à me suivre dans tous les cas à venir me retrouver et en tout cas je vous dis à tout le monde à bientôt et donc à toutes celles et tous ceux qui veulent me retrouver vous avez tout de suite à me suivre sur mes différents réseaux dans la description de cette vidéo et je vous invite à vous préparer pour le live qui arrivera samedi 25 février aux entours de 13h30 14h pour tout premier live sur le jeu Compagnie of Heroes 3 pour nous découvrir ensemble la campagne allez à ciao tout le monde prenez soin de vous et à bientôt